Aujourd'hui on va parler d'un style de shonen que j'affectionne particulièrement. Un style de shonen que je kiffe de ouf mais qui malheureusement durant des années et des années et même à l'heure actuelle n'est vraiment pas assez représenté. C'est le style shonen détective, shonen d'action avec le côté détective enquête. Malheureusement ces dernières années, les shonen s'accentuent vraiment sur plein de thèmes variés. Il y a le thème des démons, il y a le thème de la magie, il y a le thème du sport aussi mais peu de personnes s'attellent aux shonen de type détective. Peut-être par peur de l'ombre qui plane derrière eux, d'un shonen mythique qui a marqué une décennie complète, l'ombre du shonen détective Conan. Aujourd'hui on va parler d'un shonen qui a décidé de prendre le risque, un auteur qui a vraiment tenté d'aller dans ce terrain là, le rinté détective Conan. Et d'essayer de lui faire de l'ombre le temps de quelques thèmes peut-être. Le nom de ce shonen là c'est Ron Kamonoashi, le détective dérangé. Ça a été fait par Akira Amano et oui c'est bel et bien l'auteur de Reborn. Et on va parler de ce shonen que je trouve méchant de chez méchant. Ron Kamonoashi, c'est un shonen qui a été écrit et dessiné par Akira Amano. C'est réalisé par la Shoesha dans le Shonen Jump Plus à partir d'octobre 2020. A l'heure où je te parle il y a 12 tomes et il y a même eu une saison 1 réalisée par Diomedéa qui a été publiée en décembre 2023. Saison 1 disponible sur Crunchyroll et en plus de cela à la fin de la saison 1 directement, une saison 2 a direct été annoncée. L'histoire de Ron Kamonoashi ça raconte quoi ? Imagine toi une école, une école de détective, celle qui forme les détectives les plus forts de la planète avec des professeurs tous ultra forts et ultra spécialisés dans leur domaine. Il y a un prof d'enquête à huis clos, un prof de filature, un prof sur les poisons, un prof sur la criminologie et il y a aussi un prof d'abonnement et de cloche. Dans cette école là c'est moi le prof en fait. J'apprends à tous les élèves de mettre la cloche et de s'abonner à la chaîne Altosan. Pourquoi ? Car il y a une à deux vidéos par semaine tous les mercredis, samedis, 19h, ça bouge pas. Bon ça bouge un petit peu cette semaine, la vidéo elle est sortie jeudi. J'avoue, je lève les mains, Tekken 8 y est pour beaucoup les gars. Je suis désolé les gars, je suis tombé au combat, je suis désolé, je m'excuse les gars. Tekken 8 a fait décaler la vidéo d'une journée. Mais bref, tous les mercredis, samedis, 19h, une vidéo. N'hésite pas à mettre la cloche et à t'abonner parce que ça reste incroyable. Bref, passons. Cette école là dédiée aux activités de détective est vraiment la plus réputée de la planète. Tous les meilleurs détectives vont là-bas. Dans cette école là, un génie va apparaître. Un génie du nom de Ron Kamonoachi. Ce mec là, même dans cette école de détective là, c'est un génie. Il est trop fort, il a des notes maximales partout. On sent que ça va être un détective de fou. Carrément les profs quand ils le voient ils se disent il va rester plus aucune enquête non élucidée tellement il va tous les régler. Ça se passe super bien sauf qu'un jour, lors d'une enquête pratique, l'école Blue va s'allier à la police pour former un petit peu ces jeunes détectives. C'est-à-dire que les élèves, on les met dans des cas réels en fait. Imagine que c'est un petit stage. Voilà, toi ton stage, tu le passes à la pharmacie. Leur petit stage, ils étaient en plein crime réel en fait. Ce jour là, notre Ron Kamonoachi, lui, il est sur une enquête visant 7 malfrats auteurs de meurtre. Et la mission, c'est de trouver où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils se cachent. Il va réussir à trouver leur emplacement. Sauf que lorsque la police va se déplacer à cet endroit là, Ron les aura doublés. Et en ouvrant la porte, la police verra ces 7 personnes, ces 7 criminels ensanglantés sur le sol, tous morts avec Ron au milieu de la salle, debout, un couteau à la main, rempli de leur sang. A la suite de cette affaire qu'on va appeler la classe ensanglantée, Ron va perdre définitivement son droit de devenir détective à la suite de ça. Bon les gars, entre nous, on va se parler entre nous parce que c'est bon, c'est un petit peu un truc qui me tilte. Dans la vraie vie, tu tues cette personne, homicide à coup de couteau. T'as beau être détective ou je sais pas quoi, à la fin de la journée, t'as avec Scofield normalement, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. L'école Blue va trouver du coup un arrangement pour, bah déjà, virer son élève Ron Kamonoachi et l'empêcher de devenir détective dans le futur. L'affaire de cette classe ensanglantée restera un mystère pour beaucoup. Comment se fait-il que ce détective là les a tués ? On n'en sait rien pourquoi Ron aurait tué 7 mecs, 7 criminels, 7 malfrats alors qu'il les avait trouvés et que la police allait du coup sur les lieux du crime. Ron par la suite dira qu'il ne se rappelle de rien, c'est-à-dire qu'il ne se rappelle pas de cette scène. Lui, il se rappelle juste de s'être réveillé avec un couteau à la main et les 7 mecs allongés devant lui. Et si tu croyais que Ron Kamonoachi allait être le personnage principal de l'histoire, tu te trompes car c'est un piège. Car l'histoire se déroule 5 ans après cet événement là. On est directement avec Totomaru Ishiki, le détective le plus nul. Bah non, ils sont nuls. Ouais, parfaitement je vais le dire ça. Et ils sont nuls, ils sont nuls, l'équipe Gambia ils sont nuls. De toute la côte ouest du Japon, le plus nul. Carrément, il est limite même pas détective en fait le frérot. C'est un détective, mais il est tellement nul qu'on lui laisse juste affaire à les tâches administratives. Sauf qu'Ishiki c'est un détective avec un bon cœur. C'est un détective avec des valeurs. C'est un détective, c'est un bon mec en fait Ishiki. Et afin de résoudre une enquête, il va aller à la rencontre de Ron Kamonoachi qui durant ses 5 ans est resté enfermé chez lui, n'a plus enquêté. Car il n'a pas le droit dans tous les cas. Et même lui ne veut plus enquêter. Il va aller lui demander son aide et de là va se créer un duo. Toto Maru Ishiki, Ron Kamonoachi, le duo qui va ambiancer toutes les aventures de ce manga. Pour ceux qui connaissent Détective Conan, vous n'allez pas être désorienté parce qu'il y a beaucoup de codes qui sont repris de ce manga là. C'est vraiment avec ce manga là que tu te rends compte que Détective Conan ça a vraiment cimenté le genre des shonen détectives. Vraiment. Que ce soit par l'aspect des affaires qui peuvent être certes courtes ou longues en plusieurs parties dans l'anime. En fait, scénaristiquement parlant, il y a vraiment du Détective Conan à plein nez dans ce manga. Déjà pour commencer par le duo d'enquêteurs. Il y a Ron Kamonoachi qui enquête avec Toto Maru Ishiki. Sauf que Ron, en fait, il ne peut pas montrer qu'il enquête. Car il n'a pas le droit. C'est à dire qu'une fois qu'il trouve les solutions du mystère, comme Conan, il va devoir les transmettre à Toto Maru Ishiki. Et c'est lui qui va devoir du coup élucider officiellement ces enquêtes là. Du coup, le grand public pense que c'est Ishiki le Détective de génie. Alors qu'en vrai, c'est Ron. C'est exactement sur le même principe que s'articule l'histoire de Détective Conan avec Shin Ishikudo. Bon, c'est un enfant, il ne peut pas montrer que c'est un enquêteur. Et l'enquêteur éclaté qui est que Gourou mourit quand même. C'est exactement ça. Pareil au niveau du scénario, Détective Conan, il y a des enquêtes qui n'ont pas forcément de lien avec l'histoire. Donc en fait, il y a une série de petites enquêtes, petites enquêtes, petites enquêtes, qui durent aller un épisode, deux épisodes grand max. Il y a certaines grosses enquêtes qui, elles, sont directement reliées à l'intrigue principale de l'oeuvre. Et cette saison 1, surtout de l'anime, elle permet de mettre sur paix cette histoire. En fait, c'est uniquement à la fin de la saison 1 que tu rentres vraiment dans le vrai de l'histoire. Parce que juste avant, c'était une mise en bouche, quelques enquêtes par-ci, par-là, qui sont stylées. Après, il y a bien sûr des grosses enquêtes qui durent plusieurs parties, c'est-à-dire plusieurs épisodes qui, elles, sont vraiment incroyables et rattachés directement à la narration principale. La grosse enquête, par exemple, du meurtre de l'Observatoire, qui est la plus grosse enquête de la saison 1 et celle qui fait vraiment avancer le scénario, par exemple, en fait partie. Et qu'est-ce que c'est kiffant, en fait, de revoir ces codes-là, les codes de détective Conan, dans un shonen vraiment récent cette fois-ci, avec le style graphique d'Akira Amano, qui, même dans l'anime, tu le sens, en fait. Qu'est-ce que les enquêtes sont bien prêts ? Après, bien sûr, c'est un shonen. C'est-à-dire que, par exemple, restons dans le cadre de l'anime, à chaque fois qu'il y aura un épisode, il y aura une enquête. Le frérot va au supermarché, il va se passer une dinguerie d'un mec qui suicide ou d'un mec qui fracasse l'autre dans le supermarché. Il va aller boire un café à la cafétéria, il va se passer un truc d'un meurtre ou d'un kidnapping dans le cafétéria. Il va même en vacances, en vacances, et il tombera sur des psychopathes qui vont faire des trucs chelous dans des onsen. Je dis simplement, c'est bizarre. Première chose, bizarre. Deuxième chose bizarre, je trouve ça pour le moins bizarre. On n'accuse personne, je ne dis pas qu'il est coupable, je dis simplement, c'est curieux. Donc oui, certes, sur le réalisme de oui, c'est vrai, mais oui, alto, il n'y a pas autant d'enquêtes dans la vraie vie. Là non, à chaque fois, il y a des enquêtes, c'est ultra rythmé, ça va très très vite et on voit qu'en fait, Akira Mano, il s'est vraiment imprégné de ce style-là qui est le style de shonen détective. Et moi, je kiffe ça, les gars. Qu'est-ce que je kiffe les œuvres comme ça. C'est vraiment ma passion. Avec les œuvres de sport, etc., je pense que ça fait partie des shonen que j'affectionne le plus. Tout ce qui est enquête, détective ou même de vol, de filouterie, tout ce qui est Lupin the Third, détective Conan ou même Great Pretender, l'animé sur Netflix dont j'ai déjà fait une vidéo et qui peut-être, si vous êtes gentil, j'en ferai une autre à l'issue de la saison 3 qui va sortir bientôt. Mais tout ce qui est dans ce délire-là, c'est vraiment ma cam, je kiffe, je raffole d'histoires comme ça. Et voir ça en shonen, c'est incroyable. Car en plus, ce n'est pas comme si c'était répandu de ouf. Et il y en a très peu. Dites-vous que j'ai cliqué sur Manga News, il y a un classement qui s'appelle Meilleur Manga et Animé sur le thème de détective entre guillemets. Et détective Conan, on est d'accord que c'est sorti en 1994. T'es d'accord avec moi ? Bah dis-toi que les deux meilleures oeuvres détectives-là de ce classement-là sont Ron Kamono Hashi en première place sorti en 2020 qui reçoit une note de 15,5 et détective Conan en 2 qui reçoit une note de 15,46. Il y a quasiment 30 ans qui séparent ces deux oeuvres. C'est vraiment pour te montrer que les gars, il n'y a rien à gratter. Les auteurs, je ne sais pas pourquoi, ils ont peur de faire des oeuvres comme ça. Sûrement parce que, bah, en fait, quand tu parles de détective, shonen détective, t'as l'ombre de détective Conan qui est là, de ce Shinichi Kudo qui a marqué des générations. Et du coup, se faire un trou et se faire une place dans ce thème-là, c'est compliqué. En tout cas, Akira Mano, lui, il n'a vraiment pas eu peur et il a fait une série là-dessus qui est, bah, incroyable parce que s'il n'avait pas été, je t'en aurais pas parlé. Du coup, voilà, les gars, Ron Kamono Hashi, n'hésitez pas à aller regarder ça. C'est mon coup de cœur personnel, c'est incroyable. C'est ça, si tu as cité, tu recherches des histoires un petit peu trépidantes avec des enquêtes, un scénario et une narration un petit peu plus poussées. Si tu cherches un petit peu un shonen qui un peu change des shonen que tu peux lire actuellement, Ron Kamono Hashi, c'est fait pour toi, c'est mon coup de cœur personnel, je me devais de vous en parler. En tout cas, voilà pour ce qui est de cette vidéo, les gars, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à mettre la cloche à t'abonner, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a une à deux vidéos par semaine, mercredi, samedi, 19h. Et moi, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était ton YouTuber préféré. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501